Et bien bonjour, bonjour Guy. Bonjour Caroline, tu vas bien ? Impeccable. La marche n'est pas trop dure. Alors on est en train de monter un sentier depuis en bas, c'est assez laborieux pour moi. Toi, tu cours comme une gazelle dans les sentiers. Mais bon, on fait tout selon nos possibilités. L'activité physique, c'est important. Oui, c'est pour ça, c'est pour ça. Et on était en train de dire que tout vient de cette envie de faire les choses sans but. L'entretien du cœur, l'entretien du corps physique. C'est vrai que quand tu n'as pas de but, tu t'inquiètes moins du résultat. Même si tu n'arrives jamais, ce n'est pas grave en fait. Regarde ce paysage-là, cette pureté, cette nourriture matinale. Tu vois, cet instant présent-là nous ramène tout de suite à nous-mêmes, à ce qu'on est pour de vrai. Tu vois, parce que tout ça, ce que tu vois là, ce n'est pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur de ta peau. C'est ce qu'on est, toi et moi, à l'intérieur. On est cela. On est 70 poissons d'eau dans notre corps. Tu vois. Et en fait, tout ça, c'est la nature. La nature qui nous donne la possibilité d'avoir un véhicule pour circuler sur la planète Terre. Et tu peux entendre que ma nature te dit des fois, écoute Caroline, quand tu as fini de circuler, tu remets ça dans la tombe. Ce n'est pas à toi. Tu le laisses là. Donc, on passe un petit moment avec ça. Mais est-ce que tu trouves que la plupart d'entre nous, en attendant à s'enquérir de ça, à s'attacher à ça, et ça nous fait vivre des angoisses parce qu'on ne veut pas que ça finisse ? Ça nous fait vibrer d'une certaine manière. Et je pense qu'on a besoin de se ressourcer avec ça. Avec notre présent, de vivre en harmonie avec la nature, avec notre essence, avec notre être profond, avec ce côté spirituel. Enfin, tout est parfait dans la nature. Donc, la nature, c'est toi et moi aussi. Est-ce qu'il y a dans la nature ou bien il y a juste la nature ? Il y a juste la nature. Donc, la nature, c'est nous. Nous sommes cela. Donc, on ne peut pas considérer la nature comme quelque chose de séparé de nous. On est en effet d'un seul tout. Et c'est pour ça qu'on dit souvent tout ne fait qu'un. Il n'y a rien qui est dissocié de la vie et la mort. Tout est relié ensemble. Tout marche ensemble. Le bien, le mal, le mauvais, le joli, le vilain. Tout est ensemble. Donc, mais comme on a l'habitude de comparer, alors on crée un couac dans l'harmonie de ce que l'ensemble est. Tu vois ? Il y a un genre de couac. Tu vois ? On a séparé. On doit accepter ce tout. On doit accepter même ce qui est dur à accepter. On doit accepter aussi les comparaisons, les autres qui sont différents de nous. Oui, c'est-à-dire, s'il y a une comparaison, on ne peut pas accepter. Donc, déjà, commencez à voir que nous comparissons. Et quand nous comparissons, il se crée un problème. Donc, comment faire pour ne pas comparer ? Dans ce monde, c'est difficile parce que tout le monde le fait. Tu comprends ? Oui. C'est vrai, tu vois. Mais je ne sais pas. Je crois qu'il y a quelque chose qui, quand tu sais que tout est un, que l'autre c'est toi-même, ben tu as la grâce de l'accepter comme il est parce que c'est toi-même en face. Oui. Donc, tu ne compares plus, tu ne fais du mal à personne. On est dans une unicité. Et là, quand on est vraiment dans la nature, on se rend compte. On se rend compte de cette pureté, de cette grâce, de cette légèreté, de cette unicité, de cette union qu'on fait avec ce monde, en fait. Voilà. Et à ce moment-là, tu sais, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu es là, il n'y a plus celui qu'on appelle moi. Ah oui. Il y a juste une perception de ce qui est beau, de la beauté. Une perception de la beauté. Et ça, c'est la vie que tu es. Oui, ça nous remplit au plus profond de nous-mêmes. On n'a besoin de rien, en fait. Juste cet état momentané, ce moment présent. Oui. Être. Être. Et il n'y a plus vouloir être. Il y a juste être. Et c'est ça, la réalité de ce que nous vivons tous les jours sur la planète Terre. Quand tu veux être quelque chose, il y a une illusion. Mais quand tu es cela, tu es tout de suite dans la réalité. Parce que cette réalité ne peut pas être autre chose que ça. Et l'illusion, c'est ce que tu veux être. Et on se donne d'être ce qu'on aimerait être pour se sentir bien, pour se sentir rassuré, pour être accueilli par le monde. Parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Donc, on fait tout pour attirer l'attention de l'autre. Oui, parce que quelque part, dans ce monde, on a besoin d'une reconnaissance. Certes, on a besoin. Mais est-ce que vraiment, on a besoin ? Il faut voir pourquoi on a besoin de ça. Parce qu'on endosse des rôles, forcément. Oui, mais pourquoi on fait ça ? Tout en bout de notre existence. Pourquoi on fait ça ? Parce que c'est notre égo qui parle. Oui, c'est parce que la peur t'empêche d'être libre. Donc, tu veux quelqu'un, tu veux quelque chose pour t'encourager à ne pas regarder la réalité. De ne pas nous conformer, en fait. On a besoin de se conformer à nos rôles, en fait. On a besoin de rester conformes. C'est pour ça qu'on se donne des rôles. C'est pour ça qu'on se donne des choses qui puissent correspondre aux normes voulues par notre société. Oui. Donc, en fait, on s'établit sur des conclusions qu'on appelle les sentiers battus dans nos sociétés. Où est-ce que tu vas ? Je vais là parce que je préfère m'asseoir là-dessus. D'accord. On va se déplacer, attends. Ça me donne un peu... Voilà. Là, c'est que c'est parfait. Ça va mieux, là ? C'est bon ? On se voit ? Voilà. C'est très bon. Et c'est bon. C'est un peu dur, cette pierre sur laquelle je suis. Voilà. Le corps nous rappelle toujours à la réalité, en fait. Mais, en fait, tu vois, c'est un fonctionnement que nous avons besoin de comprendre, de savoir que c'est là, comme ça. Mais surtout ne pas s'attacher. Parce que, quand tu transcendes tout ça, il y a une autre dimension qui s'installe en soi. Et cette dimension, c'est la dimension où il n'y a plus rien. Il y a un vide total. Et il ne reste que le tout. Le tout. Donc, l'amour, en fait. Juste. Sans rien. L'amour. Sans rien autour. Sans rien autour. L'amour sans le... Dans le silence. Quand il y a un silence, il n'y a pas les pensées. Ben, il y a juste un silence. Et dans le silence, ben, il n'y a rien qui se passe. C'est le silence. Donc, c'est ce qui émane de toi. Oui. Directement par le cœur. C'est ça que tu veux dire ? C'est ça. C'est de laisser le cœur causer, en fait, sans que ta tête cause. Tu vois, notre tête a l'habitude de causer. On a une tête qui cause beaucoup. On dit ça. Ah, ça, c'est le cocotier de la famille des palmiers. Tout ça. On ne regarde pas la chose. On regarde ce qu'on sait. Tu vois. Mais quand tu regardes les choses sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien, sans dire le nom, eh ben, tu vois la splendeur. Tu vois la beauté derrière les mots. L'essence de la chose. Tu vois l'essence de la chose. Et après, tu peux avoir... Tu as le droit de nommer cette chose. Tu as le droit de la définir. Tu as le droit de connaître. Le droit, tous, on a tous le droit de faire tout ce qu'on veut sur la planète Terre. Personne ne t'interdira de faire ce que tu veux. Maintenant, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire. Pour voir si tu veux rester en harmonie. Tu vois. Ça, ça me plaît. D'accord. Cette liberté d'être. C'est ça. On disait qu'entre l'arbre et ce que je vois, il y avait, normalement, il n'y a rien. Mais on a des histoires qu'on se raconte sur la chose qu'on regarde. On dit ça, c'est un philaos, ça, c'est un truc. Et là, à ce moment-là, on était en train de dire qu'on ne voyait pas vraiment ce qu'il y a. On voyait seulement ce que nous savons. Oui, parce que tout est relié. Même il y a les réseaux souterrains, en fait. Les arbres communiquent ensemble. Oui. Ne serait-ce que par les réseaux souterrains, ne serait-ce que les abeilles communiquent ensemble. Oui. Les fourmis communiquent ensemble. Elles construisent. Les hommes communiquent également ensemble. Oui. Pour créer, pour construire ce qu'ils veulent de leur monde. Oui. Donc, ils ont cette liberté, en fait. Oui, mais le problème, c'est que nous… Cette possibilité. Je crois qu'il y a un phénomène qui se joue quand on voit les choses. Bonjour ! Quand on voit les choses comme elles sont. Et tu vois, j'aimerais bien que, si tu veux avec moi, qu'on puisse approfondir ça. Que quand on regarde quelque chose, sans que tout ce que tu penses, il y a une réalité qui se présente à toi, à ce moment-là. Mais pas ce que tu veux voir, pas ce que tu connais. Donc, est-ce que ce serait possible de regarder les choses sans que tu projettes sur ce que tu vois ? Quand tu es dans le monde… Là, en fait, ce que tu vois, c'est quelque chose de… tu le vois simplement par une seule… Par ton prisme. Exactement, par ton prisme. Voilà. Et est-ce que c'est possible, justement, de ne pas regarder les choses à travers ton prisme ? Parce que tu vois, quand tu regardes à travers ton prisme, ce que tu vois, c'est ce que tu connais. Et ça, ce n'est pas réel. Exactement. Parce que c'est déjà conforme à ton vécu. Exact. À ta conclusion. À ta conclusion. D'accord. À ton histoire. C'est ça. Voilà. Donc, comment regarder les choses sans les nommer ? Ça veut dire qu'il faut que tu sois très attentif à ce qui se passe en face de toi. Il faut que tu sois très attentif à toutes les pensées qui viennent à ce moment-là. Quand tu commences à dire ça, c'est un cocotille de la famille. Donc, tu commences à être attentif. On peut dire ça, de ces pensées que tu les mets de côté. Voilà. Et tu continues à être attentif à ce qui est, pas à ce que tu aimerais voir. Tu vois ? Et quand tu es attentif, comme ça, tu dégages l'esprit de la distraction de la pensée. L'attention te permet de te sortir de ce que la pensée propose, de la projection. Donc là, il y a un silence. Dans l'attention de ce que tu vois. Quand tu regardes la beauté, tu ne vois plus l'arbre comme dans le nom, dans la signification. Tu vois juste la beauté. La beauté, quoi. Oui. Et c'est cette beauté qui est réelle. Il n'y a que ça qui est vrai. Tout le reste, c'est des histoires qui sortent de notre tête. C'est plus le nom. C'est plus le nom, le crédit. Voilà. Il n'y a plus ça. C'est autre chose. C'est ce que tu veux. C'est le ressenti. Le sens. L'essence. L'essence de la chose. Voilà. Et cette essence-là. Voilà. Cette essence. C'est au-delà de... Oui. Je t'écoute. Cette essence. C'est ce que tu es. C'est ta nature. Si tu sais regarder comme ça, c'est ta nature qui voit les choses. Ta vraie nature. Parce qu'il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus rien. Donc, ce que tu es est libre de voir ce qui est, ce qu'il y a. Oui. Ce n'est pas ce que tu penses. Et c'est pour ça que c'est difficile dans ce monde. Parce que le monde est fait de toute la pensée. La pensée a envahi tous nos esprits. On est tout le temps occupé. La nature est tellement perfection que même l'humain, s'il veut reproduire cette nature, il n'est pas capable de reproduire. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il faut qu'il cesse de croire qu'il y a quelque chose à gagner, à pouvoir faire, à pouvoir hériter. Il n'y a rien. Donc, il faut qu'il abandonne tout ce qu'il pense. Regarde, par exemple, ne serait-ce que cette petite fleur-là. Oui. Qu'il y a dans mes cheveux. Dans la nature. C'est son narguerite. Cette perfection. Oui. Parce que l'homme, déjà, ne serait-ce que de la faire en aquarelle, ne serait-ce que de compter ses petits pétales, son cœur, ses... Voilà. Cette tige. C'est... À l'identique, ne serait-ce que ça aussi. Donc, l'homme, l'homme, l'homme... Faire quelque chose. L'homme essaie de reproduire la nature à son image. Oui. Mais c'est peut-être un peu présomptueux. Alors, c'est quoi construire la nature à son image ? Qu'est-ce que tu entends par là ? C'est le voir... L'homme construit la nature à son image. Par exemple, qu'est-ce que tu vois un bois et tu fais une table avec ? C'est l'image de ce que j'aimerais voir. C'est l'image de ce que tu veux. Oui. Donc, on produit... On crée avec la nature une image de ce que j'aimerais voir. Donc, la nature, elle est transformée au désir de l'homme. Certainement. Est-ce que la nature est là pour être utilisée à l'homme ? Être à disposition de l'homme ? Ou est-ce que l'homme est à disposition de la nature ? Je crois qu'on est à la disposition de tout ça. Et on est utilisé par tout ça. Ce n'est pas nous qui l'utilisons. C'est la vie qui nous utilise à travers tout ça. Parce que tu dois exister. Il faut que tu manges une fraise. Donc, la nature, tu utilises pour pouvoir faire en sorte que tu puisses proclamer la beauté de ce que tu es. Mais alors, tu te sers quand même de la nature pour te nourrir. Bien sûr. Mais quelque part, tu penses que c'est toi qui sers de la nature. Mais la nature se sert de toi pour pouvoir faire exister la beauté. Parce que tu vas mourir autrement. Donc, ça nous a été donné tout ça. Ce n'est pas nous qui le prenons. Nous croyons le prendre. Parce qu'il y a une entité qui veut exister. Oui. Dans le fait que... Approche-toi un petit peu comme ça. Par le fait que nous voulons prendre. Mais il n'y a rien à prendre. Tu vois, il y a tout et... Oui. Tu tiens un peu. Pour te relier. Oui. Voilà. Et quand on regarde le monde, ce monde-là n'est ni plus ni moins que le dessin de ce que la vie propose. Tu es l'instrument de la vie. La nature, c'est l'instrument de la vie. Tout est instrumentalisé par la vie. Et la vie fait exister la beauté. À travers ce que tu exprimes. Tu exprimes un sourire, ben c'est la nature qui sourit. C'est la vie qui sourit. Ce n'est pas toi. Ben si c'est toi qui souris, c'est la pensée. Donc c'est le personnage. Et le personnage, lui, il veut exister dans quelque chose qui est fabriqué. Ça doit être spontané. Donc émaner du corps. Du cœur, tout simplement. Oui. C'est ça. Amen un petit peu plus bas. Tu peux dire. Émaner du cœur. Comment peut-on émaner quelque chose du cœur ? Laissez s'exprimer. Tu laisses exprimer le cœur. Oui. De tout ça. Et le cœur, il s'exprime quand il n'y a plus personne. Quand plus personne ne veut rien, quand il n'y a plus le personnage. Il n'attend rien. Oui. Il n'attend rien. Donc il y a quelque chose qui s'exprime. Et ce qui s'exprime, c'est la vie. Parce que le personnage s'est éteint derrière toute la demande égocentrique qu'il y a d'exister pour faire en sorte que le monde puisse être à son goût. Tu vois ? Donc il n'y a rien qui est à prendre. Tout est là. Il n'y a pas celui qui prend. Il y a juste la vie qui fait en sorte que tout ça est là. Tu es la vie. Et c'est toi qui donnes la possibilité à la vie d'exister dans son essence. Quand tu la regardes à travers ton cœur, tu fais en fait que tout ça continue à exister dans la beauté. Parce que tu la vois avec un œil de beauté. Mais pas avec un œil de... Sans jugement, juste. Oui, sans rien vouloir. Non, tu acceptes tout ça. Tu es moulé à tout ça. C'est toi-même. Cette perfection. Tu te moules à l'intérieur. Tu te fonds à l'intérieur. C'est ça. Tu es fondu avec ça. Tu es un. Oui. Avec tout ça. Quelle beauté ! Parce que tu sais, Caroline, on n'a plus besoin de s'inquiéter. Comment faire pour être ? Comment faire pour comprendre ? Comment faire pour arriver quelque part ? Donc ça, ça te donne de la joie de vivre. Exactement. Voilà. Merci. Merci à toi. Un petit tour de... D'orisé. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada